salut tout le monde bienvenue dans le vlog et aujourd'hui aujourd'hui c'est le début d'un bon petit week-end avec ma chérie et en famille on part à la montagne donc c'est un week-end que Lucie elle attendait aussi impatiemment pour pouvoir bien se reposer et puis en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a travaillé tous les deux aujourd'hui donc du coup moi je suis rentré un côté de valise à moi et Lucie avait fait a fait son côté de valise à elle quand j'ai eu terminé j'ai quand même un petit peu peur d'ouvrir la valise quand on va arriver à la montagne parce que mon coeur t'as mis combien d'affaires dans la valise non très sincèrement je sais pas voyager léger moi voilà je sais pas voilà j'arrive pas et je me suis rédimé parce que j'avais pas le choix en fait ce que j'ai peur c'est que quand je vais ouvrir la valise à la montagne que la valise elle craque coup au niveau des affaires et que toutes les affaires elles volent d'un coup comme ça ça va être un truc de ouf enfin bon on verra bien ça ce soir donc voilà en attendant on va prendre la route et puis bah on se retrouve là-bas on va Sous-titrage ST' 501 Bon, allez, j'avoue, j'ai été mauvaise langue, la valise n'était pas si mal faite que ça, et lui-ci a été très raisonnable. Donc la valise n'a pas explosé quand je l'ai ouverte, donc tout va bien. Sous-titrage ST' 501 Allez, on va prendre la voiture, on va se balader un petit peu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est super sympa parce que justement la personne qui vendait les fromages de brebis nous expliquait un petit peu comment ça fonctionnait, elle nous expliquait que par exemple il fallait 6 litres de lait pour fabriquer un tome de fromage de brebis, et on trouve que c'est quand même énorme, 6 litres de lait pour faire un fromage, quoi. Et elle nous a gentiment proposé de voir la traite des brebis qu'ils allaient faire, donc on a trouvé l'idée super sympa, et bah on va aller voir ça. Voilà, madame je la dérange pour faire sa photo, moi. C'est hallucinant, c'est hallucinant, j'ai jamais vu autant de brebis d'un seul coup, c'est un truc de fou. Donc là elles sont en train de manger et ils vont bientôt passer à la traite. Donc là ce que vous voyez en fait derrière, la petite pente qui est juste là en fait, c'est l'endroit où elles vont grimper pour aller à la traite. Et là ça aspire le lait. Le lait de brebis qui sort de... Toujours, tout frais. C'est bon ? C'est bon ? Et donc une traite ça dure combien de temps à peu près ? Il y en a pour une heure à peu près. Pour une heure, mais pas pour une... Pour l'ensemble du trou qu'on compare. Ouais pour l'ensemble, mais pour une, avec ce système là. Pour une brebis, après ça dépend en fait du stade de lactation, et ça dépend de la brebis. D'accord. Il y a des brebis qui ont des mamets qui sont allés sur la table, qui mettent en plus longtemps, et d'autres qui mettent en plus moins longtemps, ou en moyenne on compte 2-3 minutes en brebis à la suite. Donc voilà en fait, comme vous l'avez deviné, on est dans la petite salle de traite des brebis. On est dans un petit couloir, les brebis sont surélevées, et en fait donc, comme vous l'a expliqué la dame, donc ils ont juste à mettre les tuyaux dedans, bon bah pendant qu'elles mangent, elles se font traire, comme ça elles sont tranquilles, et par jour, ça dépend des brebis, mais c'est 3 litres de lait par jour, par brebis. Donc vous imaginez un petit peu la quantité de tout le troupeau. Bonjour tout le monde, bon bah écoutez, on rentre tout juste de la bergerie, c'est vraiment, on est vraiment tombé sur des propriétaires, qui sont très très sympas, Sophie et Christophe nous ont même proposé justement, donc d'assister à la traite, ce à quoi on a répondu oui, parce qu'on était très intéressés, on voulait absolument voir ça, et c'était vraiment des gens très sympas, qui ont pris le temps un petit peu de nous expliquer beaucoup de choses, et du coup, ça nous a permis d'en apprendre plus. Si jamais un jour vous êtes de passage à Saint-Antéole en Isère, allez visiter la bergerie de Riff-Clar, Riff-Clar. De toute façon, je vous mets le petit carton qu'elle m'a donné et tout, c'est pas un placement de produit, évidemment, mais voilà, c'est vraiment des gens qui ont été très très sympas, très gentils de nous en apprendre plus un petit peu sur leur métier. Il y avait aussi la petite Manon que vous avez vue, qui aidait ses parents justement à la traite. Vraiment, ils sont vraiment super gentils, donc voilà, n'hésitez vraiment pas, le fromage, on l'a goûté, on va le manger ce soir, il est super bon, et je pense que ça vaut le détour. Ouais tout le monde, bon bah écoutez, comme vous pouvez le voir, on est déjà rentré, on est déjà de retour à Lyon, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on devait aller faire un marché, et le temps n'était pas au bout fixe, et il fallait compter, donc le temps de retour, et du coup, on a préféré, donc rester tranquillement, dans le gîte où on était, à papoter, discuter, on a mangé, on a fait des réalises, et puis on est rentré tranquillement. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout, merci d'être de plus en plus nombreux, à liker, commenter, et partager les vidéos, ça me fait super plaisir, et en attendant, on se dit à bientôt, dans une prochaine vidéo. Salut !